Nous sommes sur l'Alpaventure Moto Festival, la cinquième édition de cet événement que nous adorons sur Motorlive et Motoservice. On le suit depuis le début et franchement il a vraiment pris une ampleur considérable. Alors justement moi sur cette émission je vous propose de voir un petit peu les raisons de son succès, pourquoi c'est devenu un événement incontournable. Il y a toujours tous les constructeurs du segment, les accessoires, ceux qui vous font voyager des animations mais cette année il y a quand même des choses un petit peu spéciales alors on va voir ça ensemble maintenant c'est parti je vous emmène. Alors on trouve plein d'animations sur ce salon, là par exemple on est chez KTM, pas avec n'importe qui, avec Patrick Fura, champion de motocross. Et là Patrick sur le salon vous développez un atelier suspension, réglage de suspension. Ouais c'est ça, en fait WP appartient à KTM. Depuis quelques manifestations on a décidé justement d'expliquer aux clients un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici j'ai emmené plusieurs exemples de suspensions pour leur expliquer comment c'est monté d'origine, ce qu'on peut apporter, pourquoi il faut faire tel ou tel réglage. Quels effets ? Quels effets ça a de régler l'assiette et les trails on les charge énormément en bagagerie, voire à deux. C'est important que la moto ait une bonne assiette sinon elle est dangereuse. Les gens comprennent, on part de zéro. Est-ce que par exemple ils vous ramènent des bécanes mais complètement déréglées ? Alors ça ça arrive effectivement sur d'autres manifestations, il y a des fois on voit des trucs un peu bizarres. C'est vraiment une nécessité mais je vois il y a un vrai besoin, une vraie demande. L'atelier tout à l'heure il y avait plein de monde et globalement ils sont pas tous en plus clients KTM. Non mais c'est pas réservé qu'à KTM. C'est pas réservé qu'au client KTM, c'est ça qui est bien. C'est une formation suspension pour tout le monde, n'importe qui peut venir. Merci Patrick et bon courage. Merci, bonne journée. On continue notre petite visite. Bienvenue pour pour ce deuxième rassemblement de la Mutistrada à l'Alpes Moto Festival. Vous allez faire trois cols, rentrer en territoire italien, vous allez voir les motos vont changer de comportement dès qu'elles vont se retrouver chez elles. Avec la nouvelle stratégie de Harley Davidson, on veut vraiment regarder les secteurs qui se développent et qui peuvent compter pour nous. Donc le segment du trail est un segment du marché qui est important. C'est le deuxième en France. C'est une grande découverte pour nous. On a lancé cette année la Pan America qui dit nouveaux modèles, nouveaux clients, nouveaux territoires de jeu entre guillemets. Et puis quand on a gagné les événements qui comptaient sur le trail, on est tombé sur l'Alpes Aventures Moto Festival. Donc c'est la première fois que nous exposons et que nous présentons donc nos deux modèles Pan America, le modèle standard et le modèle spécial, et qu'on proposait aussi à l'essai tout au long du week-end. Découvrir tout à fait autre chose pour changer vraiment du roadster que j'ai. C'est sympa, franchement c'est très agréable à conduire. Après, l'assise est très confortable. Quelques petites choses qui m'ont un petit peu déplu quant au freinage. Surtout, je trouvais qu'elle chauffait beaucoup au niveau des jambes. Est-ce que c'est parce qu'on a fait pas très très rapide au niveau de la vitesse ? Je sais pas. Mais c'est vrai que ça a chauffé beaucoup. Mais après sinon, c'est une bonne impression. Peut-être pas une future moto. Mais en tout cas, contente d'avoir découvert cette partie-là de Charlay. C'est une KTM 1190 Adventure. Donc je suis déjà dans le style Adventure du Festival de la Pan America. Alors déjà, la première sensation, quand on s'assoit dessus, elle est très accueillante. Alors ça, j'ai trouvé que c'est vraiment bluffant. On est bien assis, on a les pieds qui touchent bien au sol et tout, tout ça. Le moteur, il est assez souple quand même, malgré ce qu'on peut avoir comme l'impression. Pareil que ma compagne, je trouve qu'il chauffe un peu beaucoup. Et une boîte assez dure à verrouiller. Mais sinon, un moteur royal. Bonne protection. Après, on a fait beaucoup de petites routes. La Pan America fait presque légère dès qu'on roule. Un peu comme sur une GS. J'ai peur qu'elle chauffe de trop. C'était en 2015, j'avais dit la même chose de la KTM. Et je l'ai acheté. Bon, sur le salon, on trouve plein de choses étonnantes et notamment des accessoires. Et pour en parler, c'est Matt qui va nous en parler, sa sélection. Mon top 3 et je vais vous montrer tout ça. C'est par là. C'est par là ? Ouais, allez. Mais dis, non, c'est par là. Ah non, c'est par là. L'autre côté. Ok, donc là, tu m'as emmené chez Klim, Klim ? Ouais, Klim à l'américaine ou Klim si tu veux la faire à la française. À la française. Voilà. Et c'est une botte de ski c'est ça ? Alors non, là, on est sur une chaussure Adventure. C'est leur dernier modèle qu'ils viennent de sortir. Faut savoir qu'ils n'ont jamais vraiment fait des boîtes Adventure jusqu'à présent. Et là, donc, ils sortent leur première génération qui est vraiment super technologique. Le truc, en fait, que je trouvais hyper intéressant à montrer, c'est le fait qu'ils ont mis en place un système de fermeture Boa. Klim, c'est une marque américaine qui, à la base, faisait beaucoup de matériel pour la motoneige. D'accord. Et ils sont venus petit à petit à la moto parce que le fondateur en avait marre d'être trempé quand il faisait de la moto. Il se dit, mais pourquoi je ne ferais pas la même chose pour les motos parce que je fais à la motoneige ? Bien sûr. Et donc, de ce fait, il y a pas mal de technologies qui réadaptent pour le mieux moto. Et notamment le système Boa où, en fait, on a un crochet en bas qui est classique pour la fermeture. Par contre, pour toute la partie haute, on a un système comme les chaussures de sport d'hiver où on vient simplement serrer le système. Et voilà, petit à petit, ça vient serrer comme ça tout le système. C'est pratique ! Et c'est super agréable parce que vraiment, la chaussure, elle se met pile à notre forme. Et le réglage est ultra fin puisque là, on est au cliquet et pas à des crans spécifiquement réglés. Donc, on peut vraiment avoir quelque chose de très confortable au port. Et si on le retire, comme les chaussures, on tire, on ouvre et hop, ça se réécarte. J'aime bien cette marque. Il y a des beaux matériaux, il y a de la techno. Par contre, c'est cher quand même. Oui, on est sur des bottes à 490 euros. Par contre, c'est que du matériel haut de gamme. C'est-à-dire, c'est de la membrane Gore-Tex, du Michelin renforcé, du Vibram à l'avant. Donc, ça, c'est ce qu'on a d'habitude sur les chaussures d'escalade pour que ce soit vraiment bien protecteur. C'est quand même assez costaud parce que de toute façon, les gens qui achètent du Climb, c'est des gens qui roulent soit beaucoup, soit qui ne veulent pas régulièrement racheter du matériel. C'est ça. C'est un investissement. C'est ça. D'accord. Avec les garanties à vie ou 5 ans en cas d'accident. C'est vrai que c'est quand même des produits assez hors normes. Pas mal, pas mal. Je te propose de continuer ? Ouais. Allez, on va où, là ? Bah là, on va aller chez In & Motion pour que je te montre le gilet airbag de chez Tucano. In & Motion, ça marche. Tu prends par là ? Moi, je prends par là ? Ouais, allez. Donc là, on est chez In & Motion, c'est de l'airbag, sauf que là, c'est un produit qui n'est pas du tout tout terrain. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, je parle scooter, là. C'est bizarre. J'étais un sur toi, c'est ça ? J'ai mauvaise influence ? Non, non. En fait, je vous parle d'un produit qui est polyvalent. Donc, c'est Tucano Urbano qui le fait. C'est vrai qu'il est pensé de base pour l'usage en scooter. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste un gilet airbag classique comme on a chez In & Motion et d'autres marques. Là, c'est carrément une veste qui peut être enfilée au-dessus de ses habits de ville. Et donc, il y a des protections des trois os de niveau 1 aux coudes et aux épaules qui sont justement en système aéré. Donc, c'est bien parce que ça ne bloque pas la respirabilité. Ça résiste à l'abrasion. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les manches peuvent se retirer. Et donc, quand on a retiré les manches, ça devient un gilet airbag classique que l'on peut mettre par-dessous de son blouson. D'accord. Et donc, on peut tout à fait l'utiliser la semaine pour aller au travail avec son costume. Et le week-end, le mettre par-dessus de son blouson trail, mettre l'algorithme en mode adventure et aller rouler en tout terrain. Il y a plusieurs possibilités d'algorithmes. Tout est compris dans le même prix ou il faut que tu prennes des petits trucs en plus ? Alors, en fait, le principe, c'est que vous achetez le gilet. Et ensuite, vous pouvez soit acheter définitivement la box d'airbag qui est fournie avec, qui permet le déclenchement. Ça coûte dans ce cas-là 399 euros. Vous avez toutes les mises à jour à vie sur le produit. C'est juste qu'il y a certains services premium qui ne sont pas fournis. Et s'ils ne voulaient pas mettre ce montant, ils proposent aussi une offre de location où, en fait, on loue la petite box qui est avec, comme on voit sur l'arrière. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont fait une trappe transparente. Oui, celle qui est là, là. Et quand vous l'avez allumée, vous voyez le petit logo s'allumer quand vous roulez. Et les gens derrière se demandent ce que vous avez. C'est marrant. Et dans ce cas-là, quand vous avez la location, là, c'est du 12 euros par mois ou 120 euros par an. Et on a tout un tas de services en plus sur la réparation. On a un abonnement Liberty Rider intégré pour appeler les secours en cas d'accident. Voilà, il y a plein de petits services en plus. Et autre détail qui a son importance pour être rassuré, il faut savoir que même si vous n'allumez pas l'airbag ou qu'il s'est déjà déclenché, ça fait quand même office de dorsal de niveau 1. Donc, vous êtes quand même en sécurité, quelles que soient les conditions. Ouais, moi, ce que je trouve bien chez Inemotion, déjà, ils l'ont décliné sur plusieurs marques. Ils reprennent toutes les datas des utilisateurs. Ils l'optimisent au fur et à mesure aussi. Et tu peux te retrouver avec un produit qui va gagner en autonomie. Ça s'améliore, exactement. Là, par exemple, moi, j'utilise des gilets Inemotion depuis plus de huit mois. Il est passé de 24 à 30 heures d'autonomie juste avec des mises à jour. Et là, maintenant, ils en sont à 91 % de détection des accidents sur la partie route. Et en off-road, le système, il est capable de détecter les chutes pour ne se déclencher qu'à partir des chutes de 30, 40 km heure. D'accord. Donc, ça évite de déclencher l'airbag à chaque fois qu'on fait des petites chutes à l'arrêt en off-road. C'est stylé, c'est cool. Donc, c'est cool. Le prochain équipement que tu vas montrer, c'est stylé comme ça ou pas ? Non, là, c'est un peu plus brut. Voilà, on va parler matériel de transport pour ces affaires en tout terrain. C'est cool, on va chiquer ? C'est de l'autre côté, c'est chez Mosco Moto. Allez, je te suis. Mosco Moto. Voilà. Donc, c'est une marque qui existe depuis 2013 aux États-Unis. Du matériel très, très typé pour les gens qui font du tout terrain. D'accord. Donc, vraiment de la bagagerie souple, des vêtements aussi très légers que tu peux vraiment compacter, que tu mets par-dessus ton pare-pierre. Enfin, voilà. Ils ne font pas forcément des vêtements avec des grosses protections intégrées. Ouais. Ils travaillent plutôt la technicité sur la restance à l'abrasion, l'étanchéité. Ouais. Et après, sur tout ce qui est équipement, c'est vraiment des équipements très modulables avec du souple qui se fixe facilement, qui se retire. Il n'y a pas forcément besoin de support rigide. Ils ont des supports rigides. Donc, tu peux adapter un peu à toutes les bécanes. C'est ça. Voilà. Ça peut aller d'une 701 Enduro à une 1250 GS. Ils ont aussi des équipements pensés pour se fixer et se retirer rapidement. Ouais. Grâce à de la bagagerie semi-souple. Tu as une idée de leurs tarifs. C'est abordable ou c'est un peu comme Climb ? C'est-à-dire comme ça vient des skates aussi. Grosse qualité. On est quand même sur des tarifs. Au gamme. Oui, voilà. J'aime bien. Moi, j'ai l'impression que l'équipe, elle est sur le terrain aussi. C'est ça. Elle est jeune et dynamique. C'est ça. Et on a une personne qui est américaine qui est là. Elle nous a expliqué justement que les fondateurs et tous les développeurs de produits, ils font leurs prototypes. Ils vont les essayer pendant 2-3 semaines. Et puis tout ce qui a pété et tout, ils le corrigent. Ils refont une nouvelle version. Et c'est pour ça qu'ils sortent aussi souvent des petites séries pour à chaque fois améliorer les produits. D'accord. C'est vraiment une approche très différente de la grosse industrialisation. Et c'est ce qui fait aussi que le prix est un peu cher. Tu as rempli ta mission, Matt. Ouais. C'était super intéressant. Bon bah c'est cool. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Bientôt sur ta chaîne. Bien sûr. Et puis je te remercie. Allez. Ciao mec. Ciao. C'est vrai que la période de Covid qu'on vit actuellement est un petit peu spéciale. Mais le salon a pris une telle ampleur aujourd'hui qu'on y présente même des nouveautés majeures. Alors par exemple chez Moto Morini il présente la nouvelle X-Cape 650. La nouvelle plateforme qu'ils vont avoir et qui va être déclinée sur d'autres bécanes d'autres familles. Chez CFMoto enfin on peut voir une des 3 variantes de la plateforme CLX 700. Ça aussi ça va être intéressant. Bon et puis ici c'est un peu ambiance bivouac feu de camp parce qu'on est chez Husqvarna qui présente la nouvelle Norden 901. La version définitive elle est là et celle-ci elle est partie faire un road trip avec Mike Horn l'aventurier. Il se passe plein de choses sur ce salon à Barcelonette. Qu'est-ce qui se passe là Sébastien ? Vous venez de revenir d'Annecy ? Vous avez fait une ride de deux jours c'est ça ? Et bien oui exactement c'est la première année à l'occasion du Alpe Aventure Moto Festival. Habituellement on organisait des randonnées sur chaque journée avec la grosse randonnée le samedi jusqu'au Parpaillon. Et là pour aller un peu plus loin avec nos clients Africa Twin on a décidé de les emmener sur un road trip de deux jours pour traverser les grandes Alpes. Voilà depuis Annecy jusqu'à Barcelonette avec un mix à peu près 60% de route et 40% de chemin magnifique. Il y a aussi d'anciennes, j'ai vu d'anciennes Africa Twin dans le cortège. On a eu une Africa Twin 650, deux Africa Twin 750 dont deux complets clients. Et puis de la mille bien entendu de la 1100, un mix d'Africa Twin. Tout le panel au niveau du temps. Combien de participants ? Alors une trentaine avec quelques accompagnants et partenaires dont Motul que je l'ai cité. Ride & Drive a organisé pour nous. 30 clients visiblement heureux, tout le monde est revenu. On va voir ça, je vais aller leur poser la question. Avec plaisir. C'est parti. Brendan Sébastien nous a dit que c'était super sympa, que les clients avaient adoré. Tu confirmes ? Je confirme. C'était vraiment cool, ça fait du bien de mettre la moto un peu sur les pistes. Moi j'ai un mille. D'accord. Un mille de 2017 et le but c'est clairement de lui mettre 200 mille bornes dans la tranche. C'est top. Je l'ai acheté quasi neuve et je veux la garder jusqu'au bout. Ça s'est super bien passé. Non, ça s'est bien passé, la machine impeccable. Et c'est vrai qu'en off-road, pour la petite anecdote, en fait moi je reste assis et c'est Eury qui fait le point main. Moi je veux que ça tourne. Génial. Bon là il se passe un truc assez étrange, c'est qu'en fait il y a toute la concession. Honda Manos qui est derrière moi, je suis avec Nicolas, tu es le patron. Oui. Tu as réussi à motiver tout le monde et pas mal de clients en plus. On était en force sur cet événement parce que c'est notre territoire ici. Et donc on est parti de chez notre ami Jérôme à Mécanique à Annecy. Et on a eu un super accueil là-bas et maintenant c'est à nous de lui rendre l'appareil, de faire un super accueil. On a pas mal de clients qui ont fait l'événement, qui ont trouvé ça extraordinaire. Vraiment on a été gâtés. C'était accessible, il n'y a pas eu trop de chutes ? Non, pas trop de chutes. Un petit peu d'assistance, mais des choses bénignes, des crevaisons, des choses... Mais surtout des sourires magnifiques. Des sourires. Parcédonette s'est construit sur les grands voyages, sur la découverte de nouveaux territoires. Et donc on est très heureux de pouvoir accueillir ce festival. J'ai du meilleur film, mais si je traversais la Nouvelle-Zélande à moto ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On arrive à la fin de ce salon, de cette cinquième édition. C'était encore énorme. Je me suis baladé, j'ai tout fait, Jean-Pierre, pour voir, pour comprendre les raisons de ce succès. Et d'après toi, cette cinquième édition, est-ce que c'est aussi un succès ? Il y a encore du monde partout ! Il y a encore du monde ? Oui, oui. Il y a encore du monde. La fréquentation, même si on a eu deux jours qui n'étaient pas comme d'habitude en termes de météo, oui, il y a une augmentation. C'est l'aventure ! Et c'est ça qui est intéressant sur cette cible, sur cette population, c'est que la pluie fait partie de l'histoire et que ça n'arrête rien. Ça n'arrête ni le fait de venir voir le salon, ni le fait d'aller essayer des motos, ni le fait de fréquenter les allées du salon, ni le fait d'aller sur les déjeuners secrets. Je sais que vous en avez fait un avec Ben et que la météo n'était pas géniale et tout le monde est venu exactement de la même manière et tout. Ça fait partie. Après, je le dis en riant, mais c'est aussi à la demande des fabricants de vêtements, il faut qu'on vérifie l'étanchéité. Et puis aujourd'hui, on peut vérifier les ventilations, ce qui fait beau. C'est bien, c'est pas mal. Moi, écoute, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a le village, ok, mais en fait, le salon, il est partout dans la région. On a fait plein de choses, des animations. Tu as même des nouveautés, tu as même des exclus européennes. C'est énorme ! C'est vrai que c'est pour ça qu'on est autour de la Norden. Les nouveautés de cette année, c'est l'arrivée d'Harley Davidson qui vient dans le segment. Et ça faisait deux ans qu'on en parlait. On avait fait une émission avec Manuel. Le fait qu'ils allaient aller à la conquête de nouvelles clientèles et qu'Alpaventure faisait partie de leur schéma de travail. Il y a l'arrivée au bout de cinq ans, effectivement, de BMW avec une très belle opération, GS Trophy, etc., avec de l'initiation. Et puis, on a des trucs fabuleux que les constructeurs nous réservent au dernier moment. On en parlait sur le bout des lèvres, effectivement. La présentation de la Norden, c'est la première fois que la pré-prod est vraiment montrée au public et tout. Et c'est un super honneur pour Alpaventure. Mike Horn, pas Jean-Pierre Bonato, alors ? Non, mon nom est de ce côté, mais on ne le voit pas. C'est pas mal. Juste pour parler de bilan, tu as une idée de la fréquentation ? Oui, on est au-dessus de chiffres de l'année dernière. En fait, moi, ce n'est pas parce que le gâteau est plus gros. Non, je déteste. En fait, je déteste par les chiffres. D'accord. Parce qu'il y a tellement de manières différentes d'avancer les chiffres. Il y a des gens qui comptent les visiteurs du vendredi, qui les rajoutent au samedi, etc., alors que c'est les mêmes personnes et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de la fréquentation. Ce n'est pas le volume. Ce n'est pas parce que le gâteau est plus gros qu'il a meilleur goût. Moi, je suis content parce que j'ai vu de la banane, mais partout, tout le monde est content. Tout le monde trouve son compte en bécane, en accessoires. Et même quand je me balade dans le village, je sens que les commerçants, ils sont contents de voir cette population-là en septembre. Ça amène quelque chose aussi pour la région et c'est bien pour l'Ubaï. On a aussi quelque chose. J'en ai discuté avec François Tarot de Cheyana tout à l'heure. Il faut quand même tous continuer à se dire qu'on n'est pas forcément instantanément la meilleure image du monde. La moto, ça continue d'effrayer quand même un peu. Ce qui est fabuleux ici, c'est que l'ensemble du tissu au niveau des élus, au niveau des magasins, au niveau des commerces, se rend compte que finalement, on est des gens fréquentables. Bien sûr. Nous, si on sera là l'année prochaine, on vous attend sur ce salon parce qu'il y a plein de choses à essayer, il y a plein de choses à voir, il y a de quoi s'amuser, passer un bon moment. Rendez-vous à l'année prochaine et puis à très vite sur la chaîne Motor Life. Bye. Bye bye. Au revoir.